Peggy Sixteen C'est à dire que vous avez la blousasse pas drôle, chiante et inintéressante Là je vous propose vraiment une blousasse de qualité Devant laquelle vous allez vous amuser Et si vous avez envie de vous passer une petite soirée Comme ça vite fait, un petit kiff débile, déviant Le film va être parfaitement pour vous Alors préparez les bières aussi à côté C'est important, vraiment à réserver les bières au frais Dans l'impréminisme, je mets la vidéo tôt Comme ça vous réservez Et vous les sortez vers 20h, 20h30 Et là ça va être nickel Alors le film dont je vais vous parler ce soir C'est Détour Mortel 2 de Joe Lynch Alors suite du Détour Mortel de Rob Schmitt Sorti en 2001, qui était un film plutôt cool D'ailleurs à la base, ce que je vous conseille Si vous voulez une soirée un peu plus sympathique Moins bouzeuse, allez voir Le Détour Mortel de Rob Schmitt C'est un petit survival à la base Qui mixait un petit peu de délivrance De Borman, un petit peu de Massacré à Tronçonneuse De Hooper Il y avait quelque chose aussi du Sans Retour de Walter Hill Que je vous conseille, qui était un petit chef d'oeuvre aussi Et si vous voulez le film, si vous voulez digérer un petit peu tout ça Et plutôt correctement Le film était plutôt sympathique Assez gore, assez efficace Assez brut de décoffrage Ça racontait simplement l'histoire d'un groupe de jeunes Qui se retrouvait paumés en forêt Qui se retrouvait traqués Donc par une bande de bâtards psychopathes Consanguins, ultra-violents Et cannibales, accessoirement Qui allaient donc les traquer dans la forêt Comme des animaux Et essayer de s'en sortir Donc dans le pur esprit, si vous voulez, du survival Avec un retour à l'état de nature à la fin Des héros pour pouvoir se défendre Et essayer de survivre dans cette situation Quelque peu compliquée Donc c'était relativement con, si vous voulez En termes de scénar de base Mais le film fonctionnait très bien Détour mortel 2 C'est autre chose Alors c'est réalisé par Joe Inch Un type complètement inconnu au bataillon Et grossièrement Ça raconte la même chose C'est-à-dire que vraiment On s'en bat les couilles du scénario Avec, si vous voulez Une petite scuriture particulière Puisque ça raconte L'histoire d'un groupe de jeunes Mais venu faire une télé-réalité Face au Colota dans une forêt Et qui vont se faire, de fait Traquer par cette bande de bâtards psychopathes Bon, sauf que dans le premier Il était maquillé par Stan Winston Donc vous aviez des très bons maquillages Là, c'est maquillé Je ne sais pas A priori par qui Peut-être par la maison de retraite du coin Ou par les gosses du coin Peut-être On aura filé un stock de latex Et ils se sont amusés avec Et ça donne des trucs absolument dégueulasses Et très très mal foutus Mais c'est pour ça que le film est très fun Alors donc, récapitulons C'est mal écrit C'est important C'est torché avec le cul Parce qu'en termes de mise en scène C'est une catastrophe C'est nul à chier Mais c'est ça qui fait tout son petit charme C'est interprété n'importe comment Par des acteurs Des sortes de top-modèles À peine sortis du lycée Complètement prépubères Ridicules Et qui fonctionnent à aucun moment Et qui jouent très mal Et qui passent leur temps A faire des blagues Du style con maternel Ou à flirter Comme s'ils flirtaient sous le préau C'est ridicule C'est complètement con Et vous avez à côté Vos mutants dégueulasses Qui vont se mal maquiller Mais qui vont passer Leur temps A massacrer De manière bien sadique Cette bande de cons Tout juste sortie du lycée Mais la spécificité Si vous voulez Qui fadent cette boudasse Que c'est une boudasse de compétition Parce que c'est vraiment ça C'est le mauvais goût absolu Et là Vous avez quelque chose d'intéressant Parce qu'il y a une certaine radicalité Dans le mauvais goût Le film va très très loin Sans avoir vraiment Beaucoup de limites Et en faisant surtout Ce qu'on pourrait faire De plus dégueulasse Avec une famille De mutants consanguins Baises entre mutants En passant par Maman mutant qui fait la cuisine Papa mutant qui apprend A chasser des êtres humains En pleine forêt Et vous avez plein de trucs Qui montent comme ça aussi Vous avez l'accouchement dégueulasse Dans la cuisine aussi C'est absolument immonde Dans l'ensemble C'est assez gerbant De manière générale Vous avez vraiment l'idée Du film cassoulet Dans une certaine mesure C'est gourmand C'est très gourmand Mais au bout d'un moment Ça chamboule là-dedans Et ça devient franchement dégueulasse Franchement nauséeux Mais aussi c'est pour ça Que le film est là Donc Le film que vous allez voir ce soir Est très très con Mais vraiment très très con Il est très 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 gore Je vais pas vous faire Encore une fois L'idée de la thèse pompeuse Du retour à l'état de nature Qui était plutôt le thème D'ailleurs du premier Et que le premier Réalisé assez bien Ou géré assez bien Là on s'en bat les couilles Ne réfléchissez pas Il y a du cul Parce que c'est quand même Un prétexte pour montrer Des seins et des culs Pendant une heure et demie Mêlés à une sorte De grosse bouillabaisse D'effet en latex De tripail en plastique Et c'est quand même Super rigolo à mater On a tellement peu ça Au ciné actuellement On a tellement peu ça A la télé Pour ne pas dire pas du tout Que quand vous avez Un dimanche soir Tranquille Avec un petit pack de bière Que vous avez mis au frais Et que vous avez envie De vous taper comme ça Un petit kiff vite fait Débile Bien déviant Bien dégueulasse Et bah vraiment Là il faut y aller Faut pas hésiter Détour mortel Au passage C'est une saga Qui compte maintenant Je crois 7 ou 8 épisodes C'est de la merde C'est cynique Gardez encore une fois Le premier Parce que c'est assez plaisant Et le deuxième Parce que vraiment Vous allez vous fendre la gueule Je vous souhaite Une très belle soirée J'espère que le concept Petite bousasse Sortie derrière les fagots Vous plaira On en refera de temps en temps Parce qu'on a encore Des belles choses là-dedans Des bousasses Mais de qualité encore une fois Qu'est-ce qui fait La qualité d'une bousasse C'est son mauvais goût Et là vous allez passer Un bon moment de mauvais goût Je vous souhaite Une très belle soirée Et la prochaine fois Je pense que vous apprécierez Encore mieux les bons films Salut à tous